Bon, pour finir cette émission, je voudrais juste qu'on fasse vos prédictions de qui va aller où. J'ai mis un peu les joueurs les plus intéressants. Il y en a plein d'autres, on va s'entendre, mais j'ai mis les plus intéressants. Et en fait, Chitron, est-ce qu'il va rester en Arizona selon toi ou quelqu'un va s'intéresser à lui? Je pense que quelqu'un va s'intéresser à lui. Écoute, c'est un défenseur très jeune et je pense qu'il a beaucoup de talent. Non, je pense que personne ne le voit comme un bon défenseur. Je pense qu'il est vraiment « underrated ». Je pense qu'il est vraiment bon, il y a beaucoup de talent. Et moi, je pense que si une équipe le prend, ce serait un gros style. Écoute, il y a juste 23 ans. Non, mais moi, je pense qu'il va rester en Arizona parce que ça va apprendre beaucoup pour le sortir de là. Puis je ne vois pas une équipe vraiment tant donnée pour lui, mais je trouve que c'est très bien. Puis je trouve que pour l'Arizona, on doit absolument le gagner. C'est leur défenseur du futur. JT Miller non plus, je ne crois pas qu'il va être échangé vraiment. Les Canucks vont garder pour une autre année. Peut-être aller pour un play-off push, peut-être même pour la coupe. Mais ça, c'est un peu dans longtemps. Est-ce que tu es d'accord? La prochaine page. OK, donc là aussi, Marc-André Fleury. Ça, c'est un cas intéressant. Il reste à Chicago, il part et où? Moi, je pense qu'il va aller à Minnesota. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il va aller à Minnesota. Ben, c'est la dernière option. Mais moi, je pense qu'il reste à Chicago, Fleury. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'offre. Je trouve que c'est une situation terrible s'il reste à Chicago. Mais je pense que c'est ça qui va arriver, malheureusement, parce que Chicago demande beaucoup trop. Puis les équipes ne sont pas tant intéressées à un gardien de 37 heures. Puis toutes les équipes ont un peu leur propre truc. Mais c'est ça. S'il va se faire ressourcer à Minnesota. Tu penses qu'il va aller où? Fais-le, qu'est-ce que tu penses qu'il va aller où? Fais-le, qu'est-ce que tu penses qu'il va aller où? Écoute, moi, je pense qu'il va aller… Je pense qu'il va trouver une façon de le mettre soit au Colorado, soit à des équipes comme Minnesota. C'est juste comme ça, une équipe qui a besoin de leadership. Mais définitivement, je ne crois pas qu'il va rester en Arizona. Il va aller quelque part là-bas. Mais je le verrai très, très, très bien au Colorado. Même s'il va vouloir couper la moitié, c'est au contraire. Mais je trouve qu'il va très bien aller. Toi, sur le truc, où tu le vois? Complètement, d'accord avec toi. OK, donc passons au prochain. Max Domi. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de talent en lui. Mais je pense que Columbus va l'échanger à cause qu'il y a un free agent. Mais je pense qu'il va avoir un bon retour. Et moi, je pense qu'il va l'échanger à une équipe comme… Je ne sais pas pourquoi, mais je le vois aller à Boston. Moi, je le vois aller à Pittsburgh. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Pittsburgh veut un… Oui, oui. Parce que Pittsburgh veut un top six forward. Mais je ne pense pas qu'il va l'avoir. Mais je pense que si Columbus retain 50% de son contrat, il pourrait très bien aller à Pittsburgh. Puis, tu sais, même sur un quatrième trio, ça serait correct. Il y a déjà une saison de 72 points. Donc, je pense que Pittsburgh a bien la perte. Marc Giordano, il va où? Moi aussi, je pense qu'il va aller à Pittsburgh ou à Boston. Moi, Giordano, écoute, je pense qu'il y a 38 ans et Seattle, ça se paraît qu'il ne va pas faire l'échanger. Moi, je pense qu'il va le déplacer quelque part. Et moi, je pense que ça se peut qu'il va à Toronto. Parce que, écoute, s'il reste une heure, à peu près Toronto n'a rien fait. Moi, je pense que Toronto va aller pour… Ouais, non, 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 mais moi, je suis sûr que Giordano ne va pas rester à Seattle. Puis, moi, je pense qu'il va aller à Toronto. Je suis d'accord avec toi. Toronto est très, très intéressé à lui. C'est un gars qui est né à Toronto. Puis, peut-être que ça ne va pas coûter un short premier round. Même Denis Kraken va devoir faire quelque chose avec lui. Et ça me surpris beaucoup si, à la fin de demain, Giordano ne soit pas un membre de Maple Leafs. Continuons avec Arturie Leconnen. Moi, je pense que Leconnen va rester à Montréal. Je pense qu'on veut le garder. Puis, pour le sortir, ça va prendre une offre extraordinaire. Que penses-tu? Je pense que Leconnen va rester. Écoute, c'est tout le joueur. Moi, je pense qu'il va rester à Montréal. Nick Lady. Nick Lady. Moi, je pense que je le vois aller à une équipe qui a besoin de défense. On parlait de Toronto encore. Moi, je pense qu'il peut aller même à Toronto ou les Rangers. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça. Jeff Petrie. Moi, je dis tout simplement ce contrat est inéchangeable. Mais je pense qu'il va être échangé à la fin de la saison, mais pas pour l'instant. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Moi, je pense que c'est un coup dans le off-season. Ouais. Puis, Rissouban, ouais, il va être échangé pour moi. Mais je suis encore en train de douter où, mais il va être échangé. Puis, il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de défense. Puis, ce serait un... Attends, non. Moi, c'est son contrat. Moi, c'est son contrat. Je pense qu'il va hésiter à les équipes de le prendre. Mais je le vois aller aussi. Peut-être, s'il faut que je prédis une équipe, je pense qu'il peut aller à Toronto. 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 Ça serait intéressant, mais il faut choisir en Giordano et Subban. Mais moi, je pense que Subban va aller à une équipe comme il va se battre dans les séries dans l'Ouest. Même à Vancouver, je ne serais pas surpris. Tu sais, si on trouve une façon de retain la moitié de son contrat. Merci de nous avoir écouté. On revient à la question du jeu. On va parler un peu du Canadien, vu que c'est clairement notre équipe préférée. Et sûrement l'équipe préférée d'autres gens. Tu sais, c'est une équipe très populaire. Donc, commençons. On va parler de quelques joueurs. Ça veut dire si on les échange ou de noms. Brett Kulak. Est-ce qu'ils restent ou on les change? Moi, je pense que c'est un très bon défenseur. Il y a l'expérience. Mais moi, je pense qu'il doit quitter Montréal. Ben, moi, c'est un peu 50-50. Mais je dis que si on a des joueurs qui doivent quitter. Moi, je ne suis pas un gros fan de Reboot. Mais si on a des joueurs qui doivent quitter, je serais d'accord avec toi. Mais en même temps, on a vu son match d'hier. Puis on sait qu'est-ce qui peut arriver. Donc, ouais, ça, c'est un truc à voir. Chris Weinman. Moi, je dis, on devrait les changer. On n'a plus de place pour lui avec Truman. Je comprends qu'il est quand même bon. Mais on n'a plus de place pour lui avec Truman. Jake Allen. Jake Allen, je pense que c'est tout un gardien pour Montréal. Mais s'il faut reconstruire, il faut les changer. Moi, je pense qu'en fait, si on les change, ça doit être dans la saison mort. Moi, je dis qu'on le garde pour le reste de la saison. Juste le temps que, tu sais, les blessés. Mais quand Price revient, on n'a plus de place pour lui, malheureusement. Mais c'est un excellent gardien. Il va aider d'autres équipes dans la off-season. Michael Pezzetta. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de depth, beaucoup de caractère. Moi, je dis qu'il faut le garder. Moi, je pense qu'il faut l'échanger. Puis, je n'ai rien contre lui. Puis, je pense qu'il est excellent. Puis, c'est un fan favorite. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment de la place pour lui? Maintenant, on a Dauphin qui excelle. On a des gars comme Pidwick, Evans. Je ne pense plus qu'on a la place pour lui. Malheureusement, s'il faut que quelqu'un quitte, il faut qu'il quitte. Paul Byron. Je pense que son temps est fini à Montréal. Il devient trop vieux. Je sais que c'est un bon quatrième trio. Mais s'il y a un reward, il faut qu'il quitte. Oui, mais c'est son contrat de 3,4 millions qui m'énerve un peu. Puis, je pense que ce serait une bonne idée de se départir de lui. Tout simplement parce qu'on a trop de joueurs de bottom six. Joel Armia, également. Pour moi, il doit absolument partir. Il n'apporte vraiment rien. Il s'est amélioré dans les derniers matchs. Mais en réalité, on sait tous très bien que c'est un gars qui est très inconstant. Il peut être bon un jour, un mauvais, un autre. J'étais-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord complètement. Qu'est-ce que tu penses de Laurent Dauphin? Laurent Dauphin, c'est un bon joueur défensif. Moi, je pense qu'il faut le garder. Comment ça s'améliorer, il me donne. Il me fait penser à Philippe Danone. Moi, je pense qu'il faut le garder. Mais oui, mais ça. Mais moi, j'ai vanté Laurent Dauphin dans beaucoup de mes vidéos. Puis, j'adore son style de jeu. Puis, je pense que c'est la découverte de la saison. Et c'est parce que ce gars peut amener tellement. Il peut marquer des gros buts. Mais comme tu dis, son jeu défensif est incroyable. Puis, il peut être utilisé sur plusieurs trios. Ce gars-là doit absolument rester ici. Mike Hoffman. Mike Hoffman, je pense que, écoute, il y a un bon choix. Je pense qu'il y a de la place dans le futur. Mais s'il faut, oui, il faut l'échanger. Mais moi, je pense qu'il faut le garder. Parce qu'il peut être un bon gars de deuxième trio. Moi, je pense qu'il faut l'échanger. Parce que, tout simplement, parce que je n'aime pas trop la façon qu'il joue. Je pense que des fois, il ne montre pas toujours des efforts. Puis, ça se voit qu'on veut l'échanger du côté canadien. Il y a Martin, c'est lui qui a dit, comme genre, juste pour le vendre. Il a dit, tu sais, c'est un gars qui peut apporter beaucoup plus de choses qu'ils ont ici. Mais moi, je ne crois pas à ça. Puis, je pense qu'il doit absolument partir. Josh and Lurson. Ça, c'est lequel le plus intéressant pour Pined? Écoute, il a juste 25 ans ou 26. Je pense que c'est un bon joueur. Mais, moi, c'est son contrat qui m'énerve un peu. Écoute, 5.5 encore pour, je pense, un 5 ou 6 ans. C'est un peu trop demandé pour lui. Je sais que dans quelques mois, il s'est amélioré. Mais s'il ne joue pas physiquement ici, il ne montre pas son talent. S'il ne donne pas chaque jour, à chaque match, il faut l'échanger. Mais s'il donne 100% à chaque match, et puis... Mais c'est la constance. Il doit améliorer sa constance. Bon, maintenant, terminons avec la question du jeu. Qui ont été les galants ou qui vont être les gagnants, les perdants, et... 5 à 50 secondes. Selon moi, on va commencer avec toi. J'ai envie d'écouter ça en premier. OK, donc, les Panthers, pour moi, c'est les gagnants de cette date limite parce que tu as eu Ben Sherroth qui va t'emmener tellement qu'il peut prendre des grosses minutes dans un top 4. T'as acquis, bien sûr, un gars comme Claude Giroux. Puis, c'est ça. Puis, maintenant, Robert Haig, aujourd'hui. Donc, pour moi, ça, c'est les clairs gagnants. Et pour les perdants, pour l'instant, si tu retournes, vous ne faites pas d'échange, pour moi, c'est les perdants. Mais, en même temps, s'ils font un échange, s'ils font un échange, ils ne seront plus perdants, pour moi. Mais je pense que si Boston, Tampa et Floride a bougé, c'est à leur tour de bouger. Et j'espère qu'ils vont prouver qu'ils peuvent amener des bons trucs. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. OK, merci de nous avoir écoutés et bonne journée.